Samedi 25 décembre 2021, c'est le dernier samedi de l'année, il est 11h05. Merci de nous rejoindre à ce Grand Oral spécial rétrospective avec notre doyant Hassan Samb, analyse politique, directeur de publication de Réoumi Quotidien, co-animateur aussi de ce Grand Oral durant toute l'année. Bonjour Hassan. Bonjour Fatou. Ravi de vous retrouver sur ce plateau comme tous les samedis. Merci, le plaisir est partagé, d'autant puisqu'aujourd'hui on va devoir revisiter toute l'actualité de l'année. L'effet est marquant. Bien sûr, c'est important et donc c'est un grand plaisir, avec un grand plaisir que nous retrouvons tous nos éditeurs. Et vous êtes l'invité aujourd'hui Hassan Samb. Alors nous allons démarrer par ces manifestations qui avaient secoué le pays dès le début de l'année, après que le président ait annoncé la restauration du couvre-feu, la pandémie avait repris, les cas augmentés avec aussi les lots de pertes en vies humaines. Ces manifestations-là avaient fait reculer l'État par la suite. Que retenir de ces événements de janvier ? Merci Fatou. D'abord, un clin d'œil à toute la communauté chrétienne. Oui, c'est Noël aujourd'hui. Joyeux Noël. Également toutes nos félicitations à notre directeur général, Moustapha. Donc longue vie au bébé. Et à ses parents. Et surtout le bébé Manique. Et surtout longue vie à son grand-père. Nous pensons aussi à Mme Diop. N'est-ce pas ? Mme Sophie Sané. Et donc à tout ce monde-là, nous souhaitons justement une très très longue vie. Beaucoup de santé et beaucoup d'argent. Voilà. Pour répondre à la question, justement, comme vous l'avez dit, en pareille époque, l'année dernière, c'était assez compliqué, c'est vrai. Il y avait encore le retour à une sorte de confinement. Les populations, évidemment, n'en pouvaient plus. C'était très compliqué. Comme vous le savez, nous vivons en secteur informel. Beaucoup de gens travaillent dans l'informel. Ils sont pratiquement plus de 90% certainement des Sénégalais. Et si on les prive un peu de leur capacité de mobilité, ça devient compliqué pour eux. Donc la récession économique était poussée à un niveau tellement élevé qu'il était difficile pour la plupart des Sénégalais de supporter la situation. Donc cela a poussé, évidemment, le président de la République à alléger un peu tout cela. Même s'il fallait concilier l'impératif salle de sanitaire et l'impératif économique. Un état aussi, c'est la gestion des équilibres. On ne voit pas un seul impératif. Il faut regarder de tous les côtés. Et donc, il fallait justement d'oser voir comment respecter les instructions du personnel médical en la matière à propos justement des gestes barrières. Mais également, peut-être, essayer de ne pas tuer l'économie. Parce que ça créerait également d'autres effets induits négatifs relativement, notamment à la situation de la pauvreté. Mais aussi, certainement, à l'émergence d'autres maladies, il pourrait émerger également des questions justement de pauvreté. Si vous mangez mal, si vous vivez mal, évidemment, les autres maladies ne feront que prospérer. Il y avait aussi le variant Delta. Ah oui. Est-ce que vous avez peut-être jugé efficace les mesures qu'avait prises l'État pour faire face à ce variant quand même qui a été très virulent et très mort ? Ah oui. Delta était virulent. La preuve, on a perdu énormément de personnalité. Et énormément de gens qui... Les cémetières étaient pleines. C'était inédit. Oui. C'était le Covid. J'espère qu'on ne vivra jamais cela. John Seac aussi. Voilà. On a perdu énormément de personnalité. C'est vrai. John Seac, tout ça. C'est un variant qui venait de l'Inde à l'époque. Particulièrement mortel. Dont le niveau de contagion était très élevé. Avec une très grande facilité. Et donc, beaucoup de Sénégalais étaient infectés. Beaucoup de morts. Ça faisait vraiment peur. Et donc, il faudrait certainement réagir. Vous parlez maintenant de mesures prises. Bon, je ne pense pas que les mesures aient été vraiment efficaces. Dans tous les cas, il y avait les vaccins. Mais même pour les vaccins, vous savez, les gens ont commencé maintenant à se précipiter pour aller... Il y avait aussi une forte polémique. Une forte polémique. Mais quand il y a eu Delta, les gens sont partis maintenant faire la queue pour la première fois. Finalement, il n'y avait plus de vaccins. Finalement, il n'y avait plus de vaccins. Surtout pour AstraZeneca, qui manquait d'ailleurs un des vaccins britanniques, à part Johnson & Johnson. Et donc, véritablement, c'était une situation inédite. C'était le sauve-qui-peu, les gens avaient peur, c'était la panique. Mais heureusement, ce n'est pas parce qu'on a pris des mesures. C'est vrai que c'est bien. Les gens ont travaillé. Le corps médical, notamment, qu'il faut féliciter. Le ministère de la Santé, sans doute. Beaucoup de Sénégalais aussi qui ont respecté les mesures barrières. Ça aussi, il faut le rendre hommage. Mais la grande masse n'a pas forcément respecté les distanciations. Parce que c'est compliqué. Les marchés, parce que les gens sont là. Il faut travailler. Il faut s'activer. Et donc, quelque part, par encore un coup de baguette magique, le variant a commencé à reculer en Afrique. Donc, ce n'est pas parce que nous avons pris des mesures, ce n'est pas parce que nous avons travaillé, mais parce que simplement, comme tout au début de la pandémie, en Afrique, c'est quelque chose de bizarre qu'on ne s'explique pas pourquoi, effectivement, il n'y a pas eu ces 40 millions de morts qui ont été prédits, n'est-ce pas, au niveau international, pour ce qui concerne l'Afrique. Parce qu'on est quand même le continent le plus vulnérable en la matière. Mais on a mieux tenu que les autres, malgré cette vulnérabilité. Et ça, ça s'est expliqué pour cette variant également. Ça, c'est également observé pour ce variant Delta. Omicron, également, aujourd'hui. J'espère que ça va continuer comme ça. Et en tout cas, on ose rêver. Mais dans tous les cas, il faut quand même essayer d'aller vers le respect des mesures barrières. Ça, c'est important. Tout ce qui est gel, lavage des mains, masque, distanciation, ça aussi, c'est important aussi de l'observer, quels que soient les péripéties. Alors, 2021 a été secoué par Delta, par cette affaire dite Ousmane Sonko à Ghisar, une accusation de viol qui a finalement coûté 13 ou 14 vies humaines. Revenez sur cet épisode concernant Ousmane Sonko et cette masseuse, une affaire personnelle qui vire une affaire d'État, tout simplement. Absolument, Fatou. Je pense que lorsque les gens évoquent cette affaire, ils ne peuvent pas s'empêcher de sourire. C'est quand même bizarre. Les affaires de Meurs, c'est toujours comme ça. Évidemment, j'ai eu la chance, sur un plateau de télévision, en janvier déjà, janvier de l'année dernière, d'alerter. Sur le fait que Ousmane Sonko doit faire attention. Sur des questions relativement aux questions de Meurs. J'ai alerté. Au mois de février, mars, on a eu... Mais vous n'avez pas été entendu ou écouté ? Non, non, je pense. Je pense parce que, apparemment, en tant que leader, il a pêché par un manque d'expérience en la matière. Le fait de sortir seul la nuit, etc., soi-disant, pour se fermer, c'est ça, c'est des erreurs stratégiques. Vous devez avoir au moins le chauffeur, avoir quelqu'un, etc., avoir une de vos écoutes. Être accompagné. Être accompagné. Il y a des mesures à prendre. Quand on est leader, il faut faire très, très attention. Voilà. Parce que les gens avec qui vous entrez en action, ils peuvent être manipulés contre vous. C'est ça, c'est ça que le danger, justement. Alors, quelque part, qu'est-ce qui s'est passé ? Ousmane Sonko dit qu'il a des problèmes de dos, donc il partait se faire masser quelque part. Et il y a eu, bien sûr, une plainte. Il ne faut pas l'oublier. Une citoyenne qui... En février. ...dépose plainte pour viol. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, il faut instruire, il faut vérifier si c'est vrai ou pas. Il y a eu beaucoup de supplications, beaucoup de problèmes, au point d'ailleurs que la section de recherche de la gendarmerie même a été secouée, au point d'ailleurs que la magistrature elle-même a été secouée. Donc, oui, c'était une sorte de sumanie, comme vous l'avez dit, une affaire d'État. Parce que, lorsqu'il y a eu arrestation, justement, quand Ousmane Sonko allait répondre au juge s'ambassade et qu'il a été arrêté en cours de chemin parce qu'il y avait des problèmes avec le ministère de l'Intérieur ou en tout cas avec le procureur sur l'itinéraire à prendre. Le préfet, c'était le préfet. C'était le préfet d'abord. Bon, le ministère de l'Intérieur, c'est le préfet. Oui. Ensuite, on l'a arrêté pour parler de troubles à l'ordre public, atteint à la sécurité de l'État. C'est là où il y a eu des manifestations après. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Parce que, dans cette affaire-là, quand Ousmane Sonko avait été accusé, c'était une affaire judiciaire. Quoi qu'on dise. Même si, bon, Sonko avait fait une conférence de presse pour dire qu'il y avait la main de Makisal. OK. Mais les citoyens ne pouvaient pas voir la main de Makisal tant que Makisal n'avait pas fait l'erreur, justement, de l'arrestation d'Ousmane Sonko. C'était l'erreur à ne pas commettre. D'accord. Donc, les citoyens se sont dit, écoutez, Sonko, défendez-vous. Allez répondre à la justice. Parce qu'il disait qu'il n'allait pas répondre, des choses comme ça. Sonko était dans une très mauvaise posture. D'ailleurs, ça se sentait, quand vous regardez, au niveau de ces rencontres, lors de ces confrères de presse, quelqu'un est particulièrement gêné. Parce que c'est difficile. Alors, on l'a sauvé. Par l'arrêtant. Oui, à l'arrêtant, on l'a sauvé. On en a fait une sorte de martyr, une personne sur qui on s'acharne, contre qui on veut vraiment aboutir à un certain résultat. C'est-à-dire ce qui est arrivé peut-être à Khalifa Sale, ce qui est arrivé à Karimouad. Les gens ont tous compris. Alors, la pandémie est dans, la frustration, les problèmes de pauvreté, le confinement est dans. Les jeunes, évidemment, sont sortis. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Vous parlez de 12, 13 morts, je ne sais pas. C'est particulièrement dramatique. Et ça, le Khalifa Général Desmourides ne s'est pas privé de le dire. Ça ne mérite pas que autant de gens meurent. Même une personne, c'est encore trop. Donc, vous voyez, quelque part, il y a eu donc ces difficultés. On est arrivé à une situation où l'État était obligé de lâcher du lest. On a libéré ce gars, après l'avoir entendu. C'est vrai qu'il est sous contrôle judiciaire. Et tout, jusqu'à présent. Entre-temps, le juge s'ambassade est décédé. Il y a eu avant cela le désissement de Mamadoucet, du huitième cabinet, qui avait en charge le dossier. Justement, il ne pouvait pas ne pas désister. Pourquoi ? Parce qu'on l'a humilié. Le juge d'instruction, dans un pays, n'est pas n'importe qui. Je me plais à le rappeler à chaque fois. Il ne dépend pas du ministère de la justice. Quand le juge d'instruction, qui est un magistrat assis, un magistrat enquêteur, convoque une personne, l'État doit mobiliser toutes ses ressources pour que cette personne réponde. Parce qu'il y a eu mon corps. Entre-temps, si en cours de chemin, il s'est passé quelque chose, le procureur doit attendre que le juge d'instruction entende son client et que lui, maintenant, le procureur, puisse parler d'autres délits, éventuellement, s'il y en a, et puisse procéder à des arrestations si c'est nécessaire. Mais au moment où le juge d'instruction a convoqué une personne et que cette personne était en train de répondre, c'est une démarche sacrée. Mais est-ce que son corps aussi n'a pas provoqué tout ça ? On se rappelle qu'il a été chez lui à 9h, alors qu'il était convoqué à 9h. C'est de bonne guerre. Mais jusqu'à 9h passées, il était encore chez lui. C'est de bonne guerre. Il a attendu que la foule soit là. Non, sans qu'on a fait que manœuvrer. Attendez, on est dans le domaine politique. Sans quoi à manœuvrer ? Il dit, si je réponds comme Khalifa Challah, en pleurant. C'est tôt, oui. Mais on va l'arrêter et le mettre au nouf. En prison. Il dit, je suis un homme politique, j'ai derrière moi une masse de personnes. Surtout des jeunes. Je les actionne. Je fais tout pour créer des incidents. Si ça marche, je sors. Si ça ne marche pas, bon, ça ne marche pas. Il a tenté, ça a réussi. C'est ce que Ablaouade aurait pu faire. C'est un républicain. Nous saluons ce caractère républicain de mettre Ablaouade. Au moins, on a arrêté Karim et tout ça. Ablaouade avait les moyens de perturber l'ordre public. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Il a dit, non, calmez-vous. Mais son corps, non, il a tiré toutes les leçons de tout ça. C'était son avenir aussi politique. Oui, oui, non, attends, il dit, je vais agir par les moyens dont je dispose. Les moyens, c'est quoi ? C'est la communication, c'est les réseaux sociaux. Donc, tout ce temps-là, que les gens perdaient le temps avec le préfet, lui, il envoie des messages. Il a profité. Oui, c'est même des postes sur sa page Facebook. Il envoie des messages. Non, il envoie des messages. Mais il avait le temps d'attirer l'attention de tous les Sénégalais sur cette affaire. À ce moment X, n'est-ce pas ? Et de créer, de susciter une indignation générale. Ce qui s'est passé, vous avez compris. Et donc, il a réagi son coup. Mais c'est à l'État de ne pas tomber dans ça. Je vous l'ai dit, laissez-le au juge de l'instruction le son et de faire son travail. Le préfet, il a émis des propos. Il était énervé. Gazer la presse. Pourquoi ? On s'en souvient. Parce que le préfet était dépassé. Il ne veut pas lui-même que son supérieur dise que tu n'as pas bien géré. Il avait ce problème-là. OK ? L'autre problème, c'est que l'État s'est dit si on le laisse avec le juge d'instruction, son coup risque de rentrer chez lui. Ah. Ah, ils se disent, bon, maintenant on va cosser. Parce que le juge d'instruction n'est pas contrôlé. Non. Vous êtes convaincu. Personne. Autant son coup, lui, n'avait pas du tout confiance. Ça, je vous le dis ici. La preuve. Quand Sam Bassal est décédé, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vu le nombre de personnalités qui sont sorties là pour dire que c'est quelqu'un de crédible, de bien, de religieux, de sérieux. Mais non. D'ailleurs, dans notre architecture judiciaire, il n'y a pas un juge d'instruction qui reçoit des inscriptions. Il n'y en a pas. Vous pouvez vous-même, en tant que juge d'instruction, décider de vous conformer à une certaine ligne. Vous pouvez décider de faire plaisir à quelqu'un. Mais ça, c'est votre décision. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais personne ne vous le dira. Je sais, moi, en âme et conscience, le président de la République ne le fera jamais. Le ministre de la Justice ne le fera jamais. Ils ne vont pas prendre ce risque. Eux, ils parlent avec le procureur. D'accord. Eux, ils parlent avec le procureur, parce qu'ils ont le droit, avec le procureur général, ils ont le droit, avec le procureur de la République, ils ont le droit, mais ils ne parlent pas avec le juge d'instruction. Parce que seul le juge d'instruction maîtrise son dossier. D'accord. Dans cette affaire-là, si on avait été patient et qu'on avait laissé Sonko faire son show-là, jusqu'à arriver au palais, y compris à 20 heures, affaire à l'heure. Le juge allait prendre ses responsabilités. Maintenant, comment ? On ne sait pas. C'est au juge de décider. Mais les gens se sont dit, si on le laisse avec le juge d'instruction, il peut rentrer. Il peut rentrer. On va le neutraliser. Or, on veut le neutraliser, on veut profiter de cette affaire. Parce qu'il y a eu, après, la main invisible politique. Après. Bien sûr. D'accord. Alors, d'ailleurs, la preuve, si le dossier était monté par l'État dès le début, ça aurait été plus grave. La preuve, quand on a monté contre Simon et Khalifa, vous avez vu les vidéos ? Là, il n'y avait pas de doute possible. Donc, si... Et pourtant, des vidéos ont été annoncées contre Sonko. Oui, mais bon, les gens ont précipité ça. Ils l'ont précipité. Sonko allait à un salon. Seul Dieu sait ce qui s'est passé entre quatre murs. Qu'il y ait viol, personne n'est convaincu. Tout le monde sait que il est difficile de prouver un viol. Oui. Pour quelqu'un qui va et vient, revient, te voit, vous vous enfermez, massage, qu'on parle de viol, c'est très difficile. C'est que vous n'étiez pas seul dans la maison. Voilà, vous n'étiez pas seul dans la maison et que le gars, il revenait. Donc, c'est difficile de faire admettre le viol. Cependant, il y a une sorte de condamnation morale que les gens cherchaient. C'est-à-dire de dire, écoutez, Sonko là, il joue au Ibadou et autres. En réalité, c'est un bandit. C'est un voyou quoi. On cherche une condamnation morale pour décrédibiliser la personne parce qu'on est aussi dans le domaine politique et dans le domaine politique, l'image est extrêmement importante. Donc, les gens jouent sous deux tableaux. On agit en judiciaire, en réalité, pour ne pas avoir grand-chose, mais on sait que sur le plan moral, on peut le faire condamner, même s'il y a les manifestations et qu'on n'a pas pu en faire comme ce qu'on a fait avec Karim Ouad et Khalifa. On ne pourra pas le neutraliser politiquement du fait de cette affaire-là, mais on pourra quand même le décrédibiliser au point que beaucoup de Sénégalais se vont se détourner de lui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, il y a des sondages, les gens font des sondages secrets, regardent un peu les chiffres, les tannaces de vote et essayent d'agir, créent des incidents pour faire diminuer effectivement la propension à voter pour un tel. Vous pensez que cet objectif a été atteint ? Ah bon ! Dans une certaine mesure, oui. D'autant plus que non seulement l'affaire Adjissar a porté beaucoup de préjudice à Mansonko, c'est clair. Du point de vue de son image, c'est clair. Dès qu'on vous colle... Maintenant, dès que vous parlez de Mansonko, tout seul, vous voyez Adjissar à côté. Dès que vous voyez Adjissar, vous voyez Adjissar à côté. Ne serait-ce que ça, ce n'est pas bien. Donc, certainement, il y a eu cet aspect lié à un problème de moralité et tout ça. Donc, ça a porté préjudice effectivement à Mansonko. Maintenant, bon, sur le plan judiciaire, je ne suis pas sûr qu'un jour il soit condamné à quoi que ce soit. Mais, il est important pour l'indépendance de la justice au Sénégal, pour le bien de tout le monde, que cette affaire aboutisse à quelque chose, qu'on puisse juger ou, en tout cas, renvoyer, comment dire, qu'il y ait non-lieu s'il n'y a rien. C'est assez au juge d'instruction de le décider. Ou bien, renvoyer devant un tribunal s'il y a quelque chose et juger cette affaire-là. Parce que tout le monde est entré à ce qu'il y ait éclatement de la vie. Après cela, les choses se sont calmées grâce aux médiations, vous l'avez dit tout à l'heure, de chefs religieux, notamment du raléfeur général des Mourida qui nous rendons hommage. Il y a eu aussi des tournées économiques du président Macky Sall, tournées économiques qualifiées de politique par l'opposition, comme c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais, la première partie a été marquée par un terrible accident qui a emporté trois agents de nos confrères du groupe de presse Léral. Peut-être qu'on parle un peu de ces tournées-là. Écoutez, d'abord, nous nous inclinons devant la mémoire de nos confrères. Nous prions pour le repos de leur âme au paradis. C'est tourné, effectivement, c'est une longue tradition au Sénégal depuis le président Senghor. Évidemment, la formule a un peu changé. Aussi, le contenu du fait du contexte, évidemment, très politisé. Je ne dis pas très politique, mais très politisé au sens partisan. Donc, aujourd'hui, si le président a fait des tournées, il entend toujours des dividendes politiques. Même s'il paraît... La date des tournées a été fixée juste après avoir fixé celle des locales. Oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que tâter un peu le terrain, montrer qu'on travaille. C'est important. Il y avait les hôpitaux, vous vous rappelez, Caffrine, tout ça. Caffrine, qui ont été énergétiques, qui est de goût aussi. Qui est de goût des localités qui n'avaient pas de grands hôpitaux et qui en ont maintenant. Je trouve que c'est bien, mais c'est surtout que véritablement, ça entre en ligne dans ce que le président doit faire naturellement, c'est-à-dire créer des hôpitaux, des écoles, des universités, mais c'est dans son rôle naturel. Maintenant, quand il en fait et qu'il est obligé, c'est sans obliger lui de laisser son travail alors qu'on sait qu'il est sursagé, il n'a même pas de promesse. Et maintenant, il va faire des tournées. Bon, je dis que ça va, il va peut-être rencontrer les populations, mais il y a toujours les dividendes politiques attendus. Quelque part, on veut montrer qu'on travaille. La preuve, à chaque fois qu'il y a un discours, dans le discours du président, il y a de la politique. Ce n'est pas seulement le président de la République qui parle, c'est le chef de coalition aussi qui parle, c'est le chef de parti aussi qui parle. Et donc, c'est le chef de clan qui parle. Donc, quelque part, on mélange tout. Et bien entendu, vous vous rappelez qu'il y a eu le tiboutanque de Bougane. Bougane, oui. Quelque part, donc les gens ont tenté de riposter. Bougane, d'ailleurs, qui depuis s'est calmé, on ne l'entend plus depuis les investisseurs. Mais ça, on y reviendra. Ces listes ont été rejetées. Oui, on y reviendra. Dans tous les cas, l'opposition a senti le coup. Tous les présidents, d'ailleurs, y compris le président Abdel Djouf, peut-être le président Abdel Avan, faisaient des tournées, y compris le président Senghor. Mais ces tournées, d'année en année, changent un peu, voilà, de continuer. C'est de tâter le terrain, voir un peu si on est en cause populaire, mobiliser un Ndiagandiaï, verser de l'argent. Voilà, parfois, à la sénégalaise, c'est trop folklorique à mon goût. Et on gagnerait beaucoup à en faire davantage, du moins, moins, pas davantage, moins, autant pour moi. Parce que simplement, à mon avis, ce n'est pas forcément nécessaire. Et l'essentiel, c'est de travailler pour un État. L'essentiel pour le président, c'est de travailler. Si vous travaillez, les gens s'en rendront compte. Maintenant, on peut communiquer également sur ce qu'on fait. Mais on a devait avoir des structures pour ça, de communication, que tout fonctionne, que chaque... Surtout qu'il est bien entouré, beaucoup de journalistes. Surtout qu'il est bien entouré, du point de vue communication, du point de vue, effectivement, marketing politique. Je pense que les gens peuvent mettre en place les mécanismes nécessaires à la vulgarisation de ces travaux, n'est-ce pas ? Mais pas forcément que lui qui soit obligé officiellement de décréter des tournées économiques. Tournées qui coûtent cher aussi. Des coûtent cher, d'autant peut-être plus cher même que les investissements parfois qu'on fait dans certaines localités. Paradoxalement. Tout le monde sait que si vous quittez Dakar, ça commence à être difficile. Vous entrez dans les régions, les gens vivent pour certaines localités des situations parfois dramatiques. Et même à Dakar, la vie est excessivement chère. Alors, comme pour riposter à ces tournées politiques du chef de l'État, l'opposition avait annoncé quelques mois plus tard une grande coalition de l'opposition, mais qui ne verra pas le jour. Finalement, on aura des coalitions de l'opposition. Absolument. Ça aussi, c'était un événement phare de 2021, la mise en place des coalitions pour l'opposition a tardé à le faire. C'est ma conviction. Bien, le Bokayakar est là depuis. Il travaille à une massification et d'ailleurs, avec le Mbouro So, l'arrivée spectaculaire d'Idrissi Sec dans la grande coalition. On avait annoncé Gouloria, mais... Voilà, mais Gouloria, on attend, il ne s'est pas encore terminé. Donc, le So est là, donc Idrissi Sec est arrivé pour un chef de l'opposition de facto, de la majorité. Ce n'est pas toujours le cas, ce qu'on observe, en tout cas, en politique. Ce n'est pas habituel, si vous voulez dire. Donc, on l'a vu, donc la coalition Ben Bokayakar, je disais, c'est magnifique. Il y a de grosses pointures qui ont rejoint, on parle même maintenant de majorité élargie, les docteurs achètent, il y a de Gagio, les HHT total sales, il y a beaucoup de pointures qui sont arrivées, mais même peut-être l'autre là, Balde, s'il n'est pas venu, il a failli peut-être le faire, etc. En face, l'opposition n'avait rien. Mais ça, c'est mauvais, jusqu'en 2021. En 2021, il fallait réagir, rapidement, parce qu'il y a les locales. Alors, comment ils ont réagi ? On annonce une grande coalition qui s'éclate tout de suite. Ça veut dire quoi ? Morné. Que les gens ne sont pas du tout sur la même longueur d'ombre. La preuve. Il y a eu au moins trois grandes coalitions de l'opposition et d'autres, il y en a d'autres, mais trois grandes. Alors, parmi ces trois grandes, bon, il y a une à la tête de laquelle il y a Sonko et Khalifa Sall, l'autre, c'est à sa tête à Blayewad avec Pape Diop et bien sûr la coalition Bernon, trois grandes coalitions qui sont là. Mais écoutez, dès le début, j'ai dit que les coalitions de l'opposition ont plus de chances de s'éclater que Bernon. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ici, il n'y a pas de décret au sein de l'opposition. Les gens ne sont pas maintenus parce qu'il y a des DG, il y a des postes de mise en conseil, il y a des salaires, il y a des trucs budgétaires. Non. Ici, c'est le mergardo. Si vous n'êtes pas content. Vous claquez la porte. Vous n'êtes pas content. Vous prenez, vous claquez la porte, vous partez. C'est ce qui s'est passé. Ou alors, tout de suite, Pape Diop est parti. Lorsqu'il a fallu signer la charte. Vous voyez, l'opposition à ce niveau-là. Elle a toujours vu ses problèmes. C'était comme ça aussi à la veille des législatives. Justement. C'est comme ce que disait Renaud Dumont de l'Afrique. L'opposition est mal partie. C'est mal partie. Maintenant, il y a une dualité qui est en train de s'afficher entre, évidemment, Maki, je mange un coup. C'est cette dualité qui s'affiche. D'ailleurs, on a eu une opposition radicale incarnée par Yehwi Askan et une opposition modérée incarnée par Walu. Pourquoi je dis modérée ? Je pèse bien mes mots. Je dis modérée parce que simplement, jusqu'ici, on ne connaît pas la posture réelle de Maitre Abdelayavad. Est-il dans des dynamiques de discussion avec le président Makisal ? On ne sait pas. Est-il réellement dans l'opposition radicale ? On ne sait pas. La posture, il n'y a pas plus ambiguë actuellement que la posture du PDS. Et dans le jeu politique futur du Sénégal, le PDS va créer les conditions d'une certaine surprise. Ah oui. c'est vrai que le parti a perdu beaucoup de sa superbe attention. Parce que la nature a horeu du vide. Beaucoup de gens sont allés au niveau de PASTEF, ailleurs également, dans d'autres structures. Mais il reste encore un socle. Parce que Karim aussi ne revient pas. Karim ne revient pas et il y a quelque chose de bizarre. Parce que quand la pandémie était battue son plein, Karim avait envoyé 5000 kits sanitaire réceptionnés par le milieu de la santé pour un prisonnier ou je ne sais pas moi un gracieux ou un exilé en tout ça mais entre guillemets c'est bizarre. Il y avait eu le protocole de Qatar de Doha Doha le protocole de Conakry avec Alpha Konde et le protocole de Masali Koudjounan. Ça tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il y a derrière personne ne le sait. Sauf les différents protagonistes. Même les partisans d'Aulabad et de Makissal ne savent pas. Vous voyez un peu. Et ce qui va c'est... Mais il est légitime de soupçonner des négociations. Non mais il n'y a même pas soupçonné, il y en a. Vous croyez qu'Aulabad il est aussi mou là en politique ? Il n'est pas mou. Si c'était, il y a une raison. Il y a un guise au rush. Parfois, bon, bien entendu, parfois, quelqu'un du PDS sort un peu pour faire des pics. Mais bon, ça c'est juste pour amuser la galerie parce que le PDS n'est pas vraiment dans une dynamique de position véritable. Ils sont sur une ligne du centre. Genre centriste ou quoi. Et c'est pour basculer dans un camp ou dans un autre camp. Et on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas encore, toute analyse prospective sur la situation du Sénégal est extrêmement difficile. Au regard maintenant de la posture ambiguë du palais. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Mais il me semble que Maxal est confiant. Confiant par rapport à quoi ? Confiant par rapport à la perspective du troisième mandat parce que c'était compliqué pour lui. Il hésitait. qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que je vais rester ou bien est-ce que je vais mettre un dauphin ? Donc quand il disait ni oui ni non, il n'était sûr de rien ? Oui, oui. Lui-même, il n'était pas sûr. D'accord. C'est ça que les gens doivent intégrer. Maki a dit exactement ce qu'il pense, c'est que lui-même, il ne sait pas. Non, il hésitait. Oui. Ni oui ni non. La preuve, Maoul Saleh, il a confirmé sans que les gens ne le sachent. Il a dit, on verra par rapport au résultat d'un local. Si on peut... Vous voyez un peu ? Vous voyez ? Donc, en réalité, ce qu'a dit Maoul Saleh, c'est ce que Maoul Saleh avait dit. Avec des mots différents. Oui. Sans intégrer les locales. Oui, oui. Sans intégrer les locales. Mais en réalité, c'est ça. On va voir si c'est favorable. On va. Si ce n'est pas favorable, on ne le fait pas. Vous voyez un peu ? C'est ce que Maoul Saleh dit. Ni oui ni non. Ça veut dire que je peux le faire comme je ne peux pas. Maintenant, qu'est-ce que le PDS va avoir dans tout ça ? Ah non, parce que les futurs cadres de la future coalition, beaucoup de futurs cadres peuvent venir du PDS. Je ne dis pas forcément de la personne, du Dauphin qui va représenter peut-être la coalition. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, beaucoup de cadres vont venir du PDS. Du PDS. Vous avez vu, Yanko Bediattara, quand il est arrivé, le ministre là, comment il parle maintenant de Maoul Saleh ? Hein ? On dirait un talibé émervé. Hein ? Mais les gens sont forts au Sénégal. On critique aujourd'hui d'une façon acerbe. Demain, on félicite d'une façon passionnée. Et on se dérange... Sans gêne. Sans gêne, sans gêne, sans dérange personne. C'est pareil. Aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment très fort que ce qu'a fait Idriss Hasek, d'ailleurs, et que beaucoup de leaders du PDS ont fait, parce que n'oubliez pas, le parti créé par les babes cargués et consorts qui pouvait imaginer que les plus, comment les appellent, les faucons qui étaient autour d'Ablaïwan, Maître Amodousal, Babakar Gaye, Omar Sarr, que tous ces clics-là allaient quitter pour créer un parti et se rapprocher de la majorité. Voilà un peu les prémices de ce qui va se passer. Avec le PDS. Il y a des dames c'est maquillage, le code ne va pas me faire du tout. Comme il y a des dames qui ne va pas me faire du tout. Mais c'est ça. En fait, la logique, c'est ça. Maintenant, c'est pour ça qu'il est difficile d'analyser tout ça. Donc, on a l'opposant qui sauve un peu la situation. Bon, je ne minimise pas les abdoumbaïs, mais ils n'ont peut-être pas la capacité de mobilisation que Ousmane Sanko a. Donc, il y a quelqu'un au moins. Mais c'est quelqu'un qui est parti avec des tards congénitables. Un, il est jeune, ce n'est pas forcément un handicap. Mais on l'a manipulé dans une certaine mesure. Qu'est-ce qu'on a fait durant toute l'année 2021, y compris à Zéginchor avec l'affaire Doudouka qui a été monté de toutes pièces ? C'était une manipulation pour pousser Ousmane Sanko à diminuer l'électorat, le potentiel électorat à Zéginchor est en casemasse. On a manipulé pour créer des incidents. Qu'est-ce que les gens ont fait ? En dehors d'Adjissar, du dossier Adjissar, on s'est dit on va lui coller l'étiquette d'un violent. On le pousse à la faute. Oui, ça dit que quelqu'un qui est violent, qui n'est pas sûr, les Sénégalais vont se dire « Ouh ! » qui est n'est pas sûr. Donc, on est en train de manipuler ce mention. De même temps que son discours est plus ou moins violent, d'une douleur comme on dit. Et donc, beaucoup de gens en Sénégal se posent des questions. Mais est-ce qu'il est sûr de mettre ce gars ? À la tête du pays. Apparemment, il est trop passionné, impulsif, il semble être revanchard. Vous voyez ? Donc, la majorité a encore réussi. Ah oui ! Mais je trouve dans une large mesure. C'est qu'en politique, il faut tenir compte de tous les paramètres. C'est pour ça que quand on fait de la politique, on s'entoure d'experts. Ce n'est pas pour rien que le professeur s'était entouré des savants. C'est pareil. L'entourage est important. L'entourage est extrêmement important. Quand vous voulez vous en sortir, il faut forcément être bien entouré. Et pour cela, bien travailler aussi. et essayer de désamorcer. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas. Ils le font. La preuve, ils sont arrivés en stade important. Ils ont un résultat important. Mais je dis bien, pour le moment, il y a des problèmes. Comment ? Ce n'est pas suffisant. Parce qu'ils ont la jeunesse en général, une bonne part de la jeunesse, une bonne part de la diaspora. Ils ont besoin d'avoir le Sénégalais lambda, le Sénégalais moins. Ces gens-là, comment les convaincre justement ? C'est ça peut-être le problème. Il faut aller vers ça. Et pour y réussir, pour le réussir aujourd'hui, imaginez une seconde si le PDS était avec son corps dans une grande coalition. Ce serait très bien. Mais c'est justement ça que Abdel Abdel a refusé. En faisant éclater la coalition. C'est le PDS qui a fait éclater la grande coalition. Oui, c'est le PDS qui a boudé en premier. On s'en souvient. Ce n'est pas pour rien. Le PDS, c'est une troublée faite. Durant la dernière présidentielle, qui avait dit qu'il boycotte ? Si vous boycottez, vous favorisez le plus fort. Abdel Abdel le savait. Au retour de Conakry, il n'a plus parlé. Or, s'il avait soutenu un des candidats son corps... Et beaucoup s'attendaient à ce que ça soit son corps. Ce serait le cas. Ou bien Idris sait que ça aurait marché. Oui. Il le sait. Il aurait créé les conditions d'un second tour. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Finalement, on ne sait pas ce que le PDS veut. Non, le PDS... Lui, il sait. Il sait. Par exemple, le PDS, il sait. Avec quelques staffs à côté, les doudouats, tout ça. Il sait. Mais peu de gens savent. Ils ont un agenda. Et cet agenda, Macky Sall, n'est pas loin de ça. C'est comme le PS aujourd'hui. On ne peut plus parler du PS maintenant sans Macky Sall. Oui. Donc, ce Macky Sall qui sait que ce sera difficile pour lui de se représenter en 2024 et en train de travailler avec son staff et tous ses alliés et partisans à la mise en place d'une coalition incontournable qui fera que, même si ce n'est pas la personne de Macky Sall, un de la coalition va gagner. Il n'y aura pas de risque. ils vont rester. Il n'y aura pas de risque. Et si on laisse seulement Sonko piocher, travailler, je dis seul, entre guillemets, il y a d'autres, mais il faut de grosses pointures, eh bien, bien, on risque encore de passer. Maintenant, la stratégie de Macky Sall, pour que, ça, c'est ma conviction, une consultance gratuite. Si Macky Sall voulait davantage perturber les jeunes, il amnestie Karim et Khalifa. Et il cherche des woudis à Sonko. Mais Khalifa a annoncé sa candidature pour 2024. Oui, mais pour le moment, il ne peut pas, il ne peut même pas être candidat pour les locales. Il ne peut pas être candidat pour les locales. Mais on peut bien s'attendre à ce qu'il soit amnestier avec Karim. mais ça aurait perturbé le jeu. Seulement avec le danger que si jamais il se coalise avec Sonko, c'est dangereux. Mais, Macky est en train de se demander comment les amnestier et les avoir dans ma coalition. Ce qui n'est pas évident. C'est pas amnestier seulement qui intéresse Macky. Oui, oui. Vous avez compris. C'est clair ça, oui. C'est pas le fait d'amnestier. Les retomber. Mais amnestier et qu'il reste avec moi. et faire de l'amnestie une condition pour qu'il reste. Parce que Khalifa ne veut pas négocier dans ça. Karim, c'est pas évident qu'il ne veut pas négocier et Ablaiwad, Maître Ablaiwad. Mais Khalifa, je pense qu'il ne veut pas négocier par rapport à cette hypothèse. Mais ce qui intéresse Macky Chal, c'est de se dire comment je veux faire pour amnestier ces gens-là et les garder avec moi. Ou en faire des opposants à son corps. Le jour qu'il aura la certitude, il amnestier le lendemain. Evidemment, c'est pas lui qui va amnestier, c'est l'Assemblée nationale. Je ne veux pas que les gens croient qu'on ne connaît pas la loi. C'est l'Assemblée nationale qui va amnestier, mais il suffit que Macky le demande. Il y a la majorité à l'Assemblée. Donc, vous voyez un peu le jeu aujourd'hui. Voilà là où on en est. Il me semble que sur la logique d'amnestier et de faire venir dans la coalition, il me semble que le PDS n'est pas forcément contre. Contre. On y verra plus clair peut-être en 2022. Alors, outre la mise en place de ces coalitions de l'opposition, il y a eu aussi les investitures locales, le dépôt ou les dépôts des listes de candidatures, beaucoup aussi de... d'événements spectaculaires. Spectaculaires, effectivement. Beaucoup de surprises, de frustrations. Fatou, on n'a jamais assisté à des investitures pour les locales aussi passionnées que celles-là. Passionnées parce que les gens se sont dit que ce ne sont pas seulement des locales. Il s'agit de primaires, voilà, pour les futures élections. Premier tour de la présidentielle. Voilà, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire si on travaille bien? Bon, c'est sûr que, voilà, on aura des chances également de gagner dans d'autres élections. Donc, quelque part, l'enjeu est là et les gens se sont dit... Aussi, dans toutes les coalitions, ce n'est pas seulement l'opposition, mais même au niveau de la coalition, c'est la passion. C'était la passion. Les gens voulaient être éveillis. La preuve, c'est des listes parallèles. Ce qu'on voulait éviter. Parce que ce qui avait fait des listes parallèles en 2014, certains avaient été sanctionnés. Aujourd'hui, le maquis était obligé même de dire qu'il encourage certaines listes parallèles. Qu'il les a parrainées. On a Mambé-Nyang, on a, je ne sais pas, Marito-Nyang qu'on a reçu ici d'ailleurs. Pas mal de listes parallèles dans les régions, etc. Parce que c'est passionnant. Au niveau de l'opposition, également, pareil. Si vous n'êtes pas investi, vous claquez la porte. Là-bas, c'est facile de claquer la porte. Le bergadou. Le bergadou. Donc, on claque la porte. Ici, au niveau du pouvoir, les gens font semblant de rester tout en grinçant les dents. Donc, vous voyez, c'était passionnant, c'était extraordinaire, c'était difficile à gérer pour tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que Pape Diop a claqué la porte de Wallou. De Wallou. Parce que c'est par rapport. Soham aussi, il est allé avec Bountoubi. Voilà. Parce que Barthélémy, il a été choisi pour Dakar. C'est comme si les locales avaient amorcé une reconfiguration du paysage politique. Mais non, les locales ne peuvent pas reconfigurer. Il faut faire très attention. Mais pourquoi autant de passion alors autour de ces élections ? leadership local. Comme 2024 est incertain, on prend ce qu'on peut prendre. D'accord. Par exemple, sa localité. Et après, on travaille pour les législatives et pour la présidence. D'accord. C'est le réflexe le plus élémentaire. Mais c'est que tous ceux qui disent que les locales vont déterminer les autres élections peuvent se tromper. D'accord. Parce que les locales, c'est des élections particulières. Même, il peut y avoir des coalitions contre nature. Il y en a déjà. Donc ces gens-là aux législatives et aux présidentielles, ils ne vont pas aller ensemble ? Ils ne peuvent pas aller ensemble. Ils ne peuvent pas aller ensemble. C'était juste des réflexes dictés par justement le contexte. Le contexte des locales. Et, bien entendu, toute élection a sa personnalité et au niveau des législatives et de la présidence, on verra d'autres réalités, d'autres rebondissements, d'autres coalitions et d'autres également éclatements de coalitions. Donc, malgré tout ce qui est dit, ces élections restent locales. Restent locales, même si elles sont importantes, c'est quand même des élections locales. Il faut faire très attention par rapport au fait de dire qu'ils vont déterminer les autres. Parce que chaque élection garde particulièrement sa personnalité. Cette affaire Djibril Ngoa m'a quand même marqué beaucoup, beaucoup marqué ces âmes futures. Djibril a marqué pour deux choses. D'abord, le caractère inédit de la démarche. C'est de nouveau de voir des mandataires s'enfuir. Parce que les mandataires en général, c'est des gens sérieux. Crédibles. Crédibles, parce qu'on ne choisit pas n'importe qui mandataire. Attention. Il faut être digne de confiance. Ah oui, non seulement digne de confiance, mais avoir un vécu, avoir un certain nombre de connaissances techniques, on n'est pas n'importe qui. Alors, que le mandataire maintenant trahisse sa coalition, ça c'est nouveau. Donc ça a fait couler beaucoup d'angles parce que c'était la première fois. Et d'ailleurs, après, il y a eu d'autres cas tout de suite après. Les Sénégalais savent copier. Sa particularité, c'est d'avoir été reçu par le président. Maintenant, l'autre affaire qui a fait qu'il y ait beaucoup de bruit, c'est justement l'audience qu'il y a eu. Et bien entendu, l'erreur qu'il y a eu de photographier cela, l'enveloppe qui était là, qui ne contenait pas forcément des documents, n'est-ce pas ? Et tout cela a créé une indignation. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que le président de la République, lui, ne doit pas recevoir qui il veut. Non. Mais c'est le fait de le recevoir au palais de la République qui pose problème. Alors que cette personne a trahi ses compagnons. Une coalition de l'opposition. Moralement, ça pose problème. Ce n'est pas acceptable. On l'a dénoncé. Et d'ailleurs, la coalition hier parle de plainte pour haute trahison à ce niveau-là. Mais là aussi, c'est exagéré. Il ne peut pas y avoir une plainte pour... Même si ça n'aboutira à rien du tout. Parce que la haute trahison, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Vous aviez dit aussi qu'il cherche une condamnation morale. Pareil comme... Comme ce fut le cas avec Adi Sanko. Ici également, Sanko porte plainte contre Maquille pour dire aux Sénégalais, voilà, vous n'avez pas un président Syrie pour avoir une condamnation morale avec ce qui est espéré des dividendes politiques. C'est pareil. Mais il a commis deux erreurs. La première erreur, c'est que la haute trahison c'est trop important. C'est trop fort, je veux dire. Parce que ça veut dire carrément que vous avez vendu une partie du territoire, que vous avez vendu notre souveraineté. Vous avez trahi le peuple. Trahi le peuple, notre souveraineté, etc. Ça, c'est autre chose. Donc la haute trahison c'est extrêmement grave. Même si l'article 101 de la Constitution ne dit pas exactement ce que c'est. Mais on sait ce que c'est. Ça donc, il ne faut pas s'amuser sur ça. Deuxième aspect sur lequel il ne faut pas s'amuser, il a parlé de la présidence future de l'Union africaine du Sénégal. Le Sénégal qui va diriger l'Union africaine. Ça aussi, on ne joue pas avec. Quand le Sénégal dirige l'Union africaine, ce n'est pas Macky Sall qui dirige l'Union africaine, c'est le Sénégal. Et donc, on ne peut pas politiser ça. Il faut tout un consensus international comme on va apprendre ça de Félix Tissédie, de la République démocratique du Congo. Et donc, je pense que tous les Sénégalais doivent observer une neutralité par rapport à cette fonction-là qui honore le Sénégal. Mais il ne faut pas politiser ça aussi. Alors, la rétro se poursuit. À ça, on en arrive à l'affaire des passeports diplomatiques qui a secoué la présidence, l'Assemblée nationale avec les deux députés cités. L'on a été placé sous mandat de dépôt mardi dernier et aussi le ministère des Affaires étrangères. Ah oui, un scandale, il faut le dire, quelque chose qui n'honore pas le Sénégal. Je pense que beaucoup de gens l'ont dit, y compris les gens du pouvoir, ils n'ont pas d'accord du tout. Ils ont raison. Que des députés soient impliqués, c'est ça encore qui est plus gênant. Des députés de la République qu'il y ait un trafic à ce niveau-là, c'est particulièrement gênant parce que c'est comme s'il s'agit d'un chiffon qu'on monnaie sur des marchés noirs. Donc, ça, c'est extrêmement grave. ça discrédite notre diplomatie, ça discrédite également l'image du Sénégal, ça, tout le monde le sait. Donc, il fallait réagir. Évidemment, on a levé limité des députés concernés, Mbou Dussal et Babacar Biyaï. C'est bien. aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui ont été impliqués dans des trucs pareils. Ça aussi, c'est regrettable. Donc, ça donne une très mauvaise image d'un pays où on peut être corrompu même si on est président. Vous allez, quelque chose à ses fonctions, on n'est pas à l'abri de la précarication financière. Et ça, c'est très grave. Et heureusement, la procédure judiciaire est en cours. Que Mbou Dussal soit sous mandat de dépôt, moi, je ne dis pas heureusement. J'ai dit, on peut l'inculper, mais ce n'est pas la peine de mettre les gens sous mandat de dépôt. Moi, les mandats de dépôt systématiques, je ne suis pas d'accord. C'est une personnalité qui ne va jamais fuir. Il va où ? Tu le laisses chez lui, tu l'inculpes et après, à chaque fois, il répond. Il faut contrôler judiciaire. Tu prends son passeport et tout. Et à chaque fois, il devra répondre. Il vient. Il vient répondre devant la justice et jusqu'à ce qu'il soit jugé. Mais pourquoi systématiquement me mettre sous détention ? C'est comme si, à quelque part, on voulait envoyer à l'opinion un message fort en leur disant, bon, on l'a fait pour qu'il y faut estiment, on l'a fait aussi pour Mbou Dussal. Mais en réalité, c'est comme si la justice obéissait aux pressions. Moi, je n'aime aucune forme de pression sur la justice. Que la pression vienne des autorités, c'est grave. Que la pression vienne d'ailleurs aussi, c'est extrêmement grave. que ce soit des lobbies ou des associations ou des, je ne sais pas moi, des partis ou en tout cas l'exécutif qui fait la pression sur la justice, c'est toujours mauvais. La justice ne doit jamais être sensible aux pressions. Maintenant, il faut que les procédures aboutissent. Il y a eu beaucoup d'arrestations au niveau des affaires étrangères et au niveau de la présidence. Les gendarmes surtout. On disait, oui, bon, les affaires étrangères n'étaient pas concernées. Oui, la présence. Mais comment voulez-vous que ces documents soient conçus ? Qui a fait les documents ? Ce n'est pas les députés qui ont fait les documents. Donc, quelque part, il y avait toute une chaîne de complicité. Une mafia. On sait comment ça se passe. Boy, ça m'a lec, ça m'a lec, ça m'a lec, et ainsi de suite. Je vais avoir moins part du gâteau. Vous voyez, quelque part, il faut que tous ces gens-là qui ont fait du lec soient sanctionnés à la mesure de leur faute. C'est comme ça qu'une république peut fonctionner. Je ne dis pas qu'on ne pardonne pas, mais il faut situer les responsabilités. Ça va se sanctionner. Ça, c'est extrêmement important pour que demain, qu'on ne puisse pas également voir ces situations se répéter. Il y a une autre chose que j'attends par rapport à cette affaire de passeport diplomatique. C'est qu'il y ait des mesures conservatoires. Administratives. Qu'on ne puisse pas les délivrer n'importe comment. Qu'on change les procédures. Ça a été annoncé d'ailleurs, mais il y en a changé pratiquement. Il faut qu'on aille dans ce sens. Et qu'on regarde un peu les destinataires, les bénéficiaires qui doivent-ils être. Est-ce que n'importe quel député, parce qu'on est député seulement, tout ça sont des questions. Les passeports de service sont là, etc. Donc, c'est des questions sur lesquelles je pense qu'il faut réfléchir pour crédibiliser davantage dans le futur ce document-là. Avant d'en arriver à la restauration du poste de PME aussi annoncé le mois dernier, il y a eu beaucoup de détournements spectaculaires. La poste, le trésor, l'ALONAS, et on ne parle plus de millions, de milliards même. Ah oui, moi j'ai dit, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en fait ? Si vous détournez un milliard, qu'est-ce que vous allez en faire ? Non, attends, je dis, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit certaines choses, franchement. Des gens qui défendent des milliards, des percepteurs des impôts, je ne sais pas moi, des gens comme ça qui gravitent autour des recettes des impôts et qui se mettent à détourner. À la poste, si on a des problèmes de ce genre, les retraités, les retraités, non, maman, la papa, ils ne peuvent même plus toucher leur pension à cause des problèmes financiers à la poste. C'est inadmissible. Crédit mutuel, il y a ces problèmes-là. La SAR, gré à gré, 200 milliards. Ah, ça, 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 c'est des questions, des interrogations. Au moment où nous vivons tous à Fatou, le président, lui, il tient un conseil présidentiel, il dit, pour le pétrole et le gaz, ce sera la transparence. Mais, attendez, ce n'était pas la transparence pour tout le reste. Mais ce qui va venir là, ce sera la transparence. Vous y croyez ? Il y a un problème là, quelque part. C'est-à-dire, c'est comme si rien ne marchait jusqu'ici, mais qu'à partir du gaz et du pétrole, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher, évidemment. C'est nous, entre nous, non ? Entre Sénégalais, là. On se connaît, non ? Entre nous, les gens vont tout bouffer. Au point d'ailleurs, qu'ils ne sauront même pas quoi faire de l'argent. Surtout la part réservée aux générations futures, là, personne n'y croit. Bon, oui, ils vont le faire. Ce n'est pas difficile de réserver 10%. Oui, mais qui va garder ça ? On va garder au niveau du trésor. Mais le jour où le président aura des problèmes d'argent, il va emprunter le vent. C'est le problème que nous avons. C'est ça, la question ? On veut être sérieux, mais on a du mal à l'être. On veut, hein ? On veut être sérieux. Mais parfois, on n'arrive pas. Où est-ce que ça bloque ? Parce que la main, quand elle part, on ne peut pas la maîtriser. On ne peut pas la maîtriser. Non, parce que c'est une bonne question que vous avez posée. Est-ce que ça bloque ? C'est vrai que le temps est... Il me reste 5 minutes. 5 minutes. L'éducation, il faut revoir ça. Le nouveau type de Sénégal, dont on parle, même si ceux qui en parlent, eux-mêmes, ne sont pas à l'abri. Lutter contre la corruption. Oui, je pense qu'il faut le travail. Depuis la base. Depuis la base. Depuis le bas âge, former les gens, les jeunes, à l'intégrité, au sérieux. Mais ça, il faut qu'on commence. Je ne sais pas... Avec les plus jeunes. Oui, oui. Pour cette génération. Sinon, on forme des monstres. Oui. Des monstres violents, des monstres escrocs. Oui. On a deux types, des escrocs et des violents. Mais les escrocs violents, ça ne marchera jamais. D'ailleurs, cette année a été vraiment marquée par des violences, des meurtres. Oui. Pourquoi pas ? Les gens croient qu'on peut régler les problèmes par la violence. Si vous faites prêchant, l'État cède. Donc, on fait prêchant. Si les étudiants disent que... Et on a ouvert l'année avec ça. Oui. Parce qu'on a manifesté, l'État a cédé. Les étudiants à Bambé disent qu'il n'y aura pas une session, il y aura deux. Les professeurs sortent pour dire qu'il y aura deux sessions. La prochaine fois, les étudiants vont faire prêchant. Mais écoutez, s'il peut y avoir la possibilité de faire deux sessions, faites-le. N'attendez pas qu'on vous mette la prêchant. Vous voyez un peu le problème. Il y aura des bonnes décisions. Mais tant qu'on ne prend pas les bonnes décisions, les populations vont se soulever. Il y aura de la violence. Maintenant, la violence est beaucoup plus congénitale. Elle est devenue systémique. Et ça, c'est très grave. La violence systémique. C'est-à-dire, les gens croient que systématiquement, il faut régler tout par la violence. Mais ça, c'est une preuve d'inculture. C'est une preuve d'inculture. Les gens, au lieu de former des cadres raffinés, qui cultivent l'excellence pour être des références, on a préféré leur offrir comme exemple les lutteurs et les gladiateurs. Et c'est là où on a raté le coach. Ah oui ! Les jeunes n'ont plus de repos. Ah oui, c'est des gladiateurs. Des gens qui croient que c'est la force. La force qui règle tout. Écoutez, ça, c'est un danger. Il faut rectifier. On a assez d'experts pour réfléchir autour de la violence. Moi, j'ai dit même, pourquoi pas des états généraux sur la violence ? En tout cas, ça mérite une réflexion. Une commission technique de réflexion et essayer de voir comment matérialiser les recommandations. Pourquoi pas d'autres assises ? D'autres assises. Oui. Alors, nous en arrivons à la restauration du poste de premier ministre. Une surprise aussi, comme ce fut le cas avec la suppression. Ah ! Si je supprimeais le poste de premier ministre. Mais écoutez, il y a un père de famille qui dit que lui-même il va aller au marché. Il ne va pas chercher une femme. Même si la femme est là, elle ne va pas aller au marché. et le père de famille va au marché. Lui-même fait les légumes et tout, prépare. Est-ce qu'il pourra travailler ? Il s'occupe de la maison. Il pourra travailler. Aller travailler maintenant. Et la défense. Mais à chacun son rôle. À chacun son rôle. Un état fonctionne comme ça. Il faut faire confiance aux gens. Il faut que le président ait un coordinateur de l'action gouvernementale. Au niveau de la gestion de la COVID, vous avez vu le problème entre le ministère de la Santé, le ministère du Transport, de l'Intérieur, le ministère de la Solidarité. Il y avait un problème de coordination réelle. Cacophonie générale, oui, finalement. Parce qu'il n'y avait pas de coordinateur. Le président, fast-track, mais ce n'est pas fast-track ça. C'est anarchie. Parce que le président lui-même n'est pas si accessible. Tu ne peux pas dire con, 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 président, je veux... Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut régler le problème des transporteurs. Oui, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut un coordinateur. Le président, on lui a dit, c'est une erreur. Aujourd'hui, il s'en rend compte. Il ne va pas dire je me suis trompé, évidemment. Mais c'est clair qu'il s'est trompé. Il nous faut un prémice là. OK ? Maintenant, qu'il ne veut pas, qu'il veut cacher son dauphin, bon, ça, c'est d'autres considérations. Mais dans tous les cas, il faut un prémice, un coordinateur de l'action gouvernementale. C'était une erreur de le supprimer. Il s'en est rendu compte. Je pense qu'il a rectifié simplement. Donc, les choses ne sont pas allées vite ? Non, vite, non. Qu'est-ce qui est allé vite ? Tout ce qui est allé vite, ce sont les escroqueries, les violences. On parle d'inauguration. On se dit que les travaux sont allés plus vite. Mais quand il est président, au moins, tu inaugures quelque chose. Il faut faire des tablements en ne serait-ce que ça. Des routes, c'est bien. Le BRT, la terre, c'est bien. Moi, je trouve. Mais ça, c'est notre argent. C'est des orientations, c'est bien. Mais il nous faut de l'autosuffisance alimentaire. On ne l'a pas. Et or, c'est à notre portée. C'est bien que le Tchèvoudien soit au niveau du patrimoine alimentaire. Mais il nous faut notre propre Tchèv. Même si les Mayaneurs-là vont me expliquer. Mais ensuite, il nous faut plus d'efforts au niveau de la santé et plus d'efforts au niveau de la santé. de l'éducation. Les trois secteurs stratégiques sur lesquels j'attends particulièrement des efforts. Les infrastructures, je sais bien. Mais à mon avis, comme le René du Mont l'avait conseillé à Senghor, il faut commencer par l'agriculture et tout le reste, le secteur primaire, la santé et l'éducation. C'est sur ce secteur qu'il faut davantage mettre des efforts. Quand les gens sont rassasiés, tout le reste. Ah oui, et qu'ils sont bien instruits. Vous voyez ce que ça fait. En bonne santé, qu'ils se soignent quand ils sont malades. Éviter les grèves, voir un peu comment avec les enseignants, espérons que 2022 sera meilleur que 2021. On l'espère beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année, Fatou. C'est un grand plaisir aussi de travailler avec vous. Mais vous les meilleures aussi. Parce que je dois souligner effectivement que vous êtes jeune, mais une personne avec beaucoup de sens de responsabilité. Quand vous menez cette émission, c'est vous-même qui cherchez les invités. Ce n'est pas moi. Moi, je ne le participe pas. C'est vous. Mais vous le faites avec un grand sens de responsabilité et des intérêts. Merci. Et ça, je tenais particulièrement à le dire. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'entendre à vous. Merci à vous aussi qui coachez, qui choisissez les thèmes. C'est Hassan qui gère aussi souvent, oui, toujours même. Moi, je le fais très, très rarement et exceptionnellement. C'est lui qui fait donc tout le topo. Il choisit les thèmes qu'on a abordés en premier. Voilà. Je reste derrière lui. Quelques années à l'attache. C'est notre doyen. Merci en tout cas pour le coaching et tout. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à tous ceux qui sont passés au grand oral durant cette année qui s'écoule. Merci à tous sans exception. Merci à Diawodiallo aussi qui nous a toujours tenu compagnie et à Elisabeth Diata qui gère les portraits. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour un autre grand oral. Nouveau les meilleurs à vos chers auditeurs et à toutes vos familles. Le journal 2010 est tout de suite avec Naïk Mbamoro. Passez un très bon week-end.